Alors aujourd'hui nous sommes au centre socio-culturel de la Bourdonnette et Anessa va nous expliquer ce que c'est l'assemblée des enfants. C'est bon ? En fait on est assis autour d'une table et puis on parle des problèmes ou des trucs bien ou des trucs mal et puis on essaye d'avoir une même idée et puis après on vote pour l'idée celle qu'on trouve la meilleure et puis après on fait des trucs pour que ça se passe mieux, pour qu'ils arrêtent de faire tous ces problèmes. Alors à quoi sert l'assemblée des enfants au centre socio-culturel de la Bourdonnette ? En fait on est avec une personne et puis on est assis autour d'une table puis on parle des choses qui sont bien et des choses qui ne sont pas bien puis après on fait un vote pour la meilleure idée et puis aussi après avec Michel, c'est plus souvent avec Michel, on essaye de régler tous ces problèmes et puis que ce soit mieux, qu'il n'y ait plus de problèmes. Et pourquoi vous faites un reportage sur la bagarre ? C'est pour montrer aux gens que c'est mieux de ne pas se bagarrer qu'à chaque fois qu'ils se battent pour un rien. Dans un moment vous allez voir notre reportage, juste après c'est moi que je vais prononcer et puis j'espère que vous allez bien l'aimer. « Est-ce que tu t'es déjà battu ? » « Est-ce que tu aimes te battre ? » « Pourquoi tu t'es battu ? » « Parce que j'ai envie de régler un problème. » « Je préfère quoi la paix ? » « Oui, je préfère quoi la paix ? » « Salut ! » « Est-ce que vous aimez vous battre ? » « Non, j'aime pas me battre. » « Vous trouvez ça normal ? » « De se battre ? » « Non, je trouve pas ça normal. » « Vous préférez la paix ? » « Comme tout le monde, je pense. » « Vous trouvez pas que c'est dangereux ? » « Les bagarres, bien sûr. » « Bonjour. » « Oui, il vous manque deux fois. » « Un, c'est quand même tout. » « Est-ce que tu t'aimes te battre ? » « Non. » « Est-ce que tu t'es déjà battu ? » « Est-ce que tu t'es déjà battu ? » « Oui. » « Tu trouves pas que c'est anormal ? » « Non. » « Tu trouves pas... » « Tu préfères pas la paix ? » « Ouais. » « Ah ouais, oui. » « Alors, tu préfères la paix ? » « Bonjour. » « Bonjour. » « Est-ce que vous aimez vous battre ? » « Si j'aime me battre ? » « Non, pas du tout. » « Je préfère bien plus qu'on s'explique, qu'on se batte. » « Ou vous aimez la paix ? » « J'aimerais que la paix règne sur la terre entière. » « Oui. » « Je pense qu'il y a d'autres moyens de s'expliquer sur cette terre que de se battre. » « Vous préférez être amis ou pas ? » « Je préfère avoir des amis que des ennemis. » « Vous aimez vous battre ? » « Qui aime Sébastien ? » « Vous ? » « Vous trouvez ça normal ? » « Ben non. » « Enfin, ça dépend si on incite les mères ou autre. » « Voilà quoi. » « Vous préférez être amis ou pas ? » « Ben, je préfère être amis, moi. » « Être amis, c'est des trucs importants pour vous ? » « Ben oui. » « Vous préférez la paix ? » « Ben, bien sûr. » « Est-ce que tu t'es déjà battu ? » « Non. » « Tu préfères avoir des amis ou pas ? » « Je préfère avoir des amis. » « Pourquoi ? » « Parce qu'on est tout seul. » « On est tout bon. » « Tu préfères que tous les pays, ils font la paix ? » « Au lieu que la guerre ? » « Oui. » « Toi, dans le quartier, tu fais la paix ? » « Des fois, oui. » « Des fois, il y a des gens qui sont mis sur le monde. » « Tu trouves que c'est dangereux de se battre ? » « Non. » « Est-ce que tu t'es déjà battu ? » « Non. » « Est-ce que tu trouves ça normal que les gens se battent ? » « Non. » « Tu préfères que dans tous les pays, ils font la paix ou pas ? » « Oui. » « Tu penses que les gens se battent ? » « Pourquoi ? » « Parce qu'ils sont méchants. » « Ils sont méchants. » « Tu penses qu'ils sont méchants ? » « Tu trouves que c'est violent ? » « Bonjour. » « Bonjour. » « Comment tu t'appelles ? » « Papa ! » « Papa ! » « Je voulais répondre à une question sur le thème de la regarde. » « Oui, volontiers. » « Est-ce que vous vous êtes déjà battu ? » « Non, je me suis battu seulement quand j'étais petite avec mes copains d'école. » « Est-ce que c'est normal que les gens se battent ? » « Pas forcément. » « Est-ce que c'était la paix ? » « Bien sûr. » « Vous préférez avoir des amis que se battent ? » « Eh bien, je préfère avoir des amis que de me battre, oui. » « Vous ne trouvez pas que c'est dangereux la regarde ? » « Oui, c'est dangereux si on se blessent. » « C'est dangereux. » « Oui, c'est dangereux. » « Est-ce que vous vous êtes déjà battu ? » « Non, jamais. » « Mais jamais n'est pas pensé. » « Mais je peux t'assurer que tu n'es jamais battu. » « Vous trouvez ça normal que les gens se battent ? » « Non. » « À quoi ça sert de se battre ? » « Ah ben, je ne sais pas. » « C'est à comparer. » « Si tu prends des animaux, ils se battent pour leur endroit où ils vivent. » « S'ils font la même chose ? » « Non, je ne pense pas. » « Ça va ? » « Vous préférez la paix ? » « Oui, je suis pour la paix. » « Je suis un homme de 68. » « Vous devez connaître, hein, non ? » « Voilà. » « J'avais 23 ans, ça, en 68. » « Alors, tu vois ce que c'est. » « Mais je ne fume pas. » « Vous savez à quoi ça sert de se battre ? » « Oui, écoute. » « À quoi ça sert de se battre ? » « Ça, c'est une belle question. » « Une question piège. » « Parce que tu peux te battre pour ta famille. » « Tu peux te battre pour ton pays. » « Tu peux te battre pour bien des choses. » « Et tu peux te battre pour des choses inutiles. » « Vous ne trouvez pas que la bagarre, c'est dangereux ? » « Bien sûr. » « Tout est dangereux dans la vie. » « Et moi. » « Oui, c'est très dangereux. » « Excuse-moi, mais... » « Je suis un peu sourdain, alors... » « Fume-moi. » « Fume-moi. » « Tu peux pas... » « C'est pour l'école ? » « Non. » « Non, c'est pour... » « Non, c'est... » « C'est pour... » « Les... » « Les... » « Les... » « Mais il faut qu'ils ont l'assemblée des enfants. » « Ah... » « C'est encore des questions ? » « Non. » « Merci. » « Merci. » « Mais oui, il y en avait encore des questions. » « Vous ne préférez pas la paix. » « Vous ne préférez pas être amis. » « Oui, c'est des amis. » « Mais, amis, tu ne me l'as pas dit. » « Oui, c'est intéressant. » « Merci. » « Allez, bravo. » « J'espère que ça vous a plu. » « Je remercie tous les gens qui ont accepté à répondre à nos questions. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Au revoir. »